La spécialité qu'a la France vis-à-vis de la lutterie, c'est la restauration et le réglage de sonorité. Le montage. En tant que fabrication, les Français ont toujours fabriqué des instruments. Il y a des grands luthiers, des grands instruments français et la vraie spécialité au sein du domaine de la lutterie de la France, c'est la restauration et le montage. Certains outils qui n'existaient pas forcément il y a un certain temps, certaines techniques de restauration qui sont issues de la modernité qu'ont pu apporter d'autres métiers comme la dentisterie pour certains types de moules et compagnie. Donc ça, c'est un plus concernant notre travail et notre facilité à restaurer les instruments. Notamment, on peut être amené à faire des radiographies sur des violons, on peut être amené à utiliser des endoscopes pour regarder l'intérieur d'un instrument sans avoir besoin de le démonter. Donc ça, c'est des techniques qui sont relativement modernes, en tout cas issues du XXe siècle. Mais fondamentalement, notre travail, c'est d'utiliser des canifs, des scalpels, des ciseaux à bois, des gouges. Il n'y a pas de réelle transformation par rapport à l'époque primitive. À l'époque de Strahivarius, ce système métrique n'existant pas, les techniques de comparaison des distances étaient plus opérées avec un compas. Nous, on intervient sur tous les instruments que nos clients pourraient nous apporter. C'est des instruments qui peuvent être neufs ou avoir été fabriqués il y a quelques années, ou des instruments très anciens qui peuvent remonter jusqu'au XVIe siècle, à savoir la création d'instruments. Ce n'est pas parce que l'instrument est ancien qu'il a forcément une grande valeur. La plupart des instruments de grand prix sont très anciens. Nous, on a des instruments, par exemple, du XVIIIe siècle ou de la fin du XVIIe siècle, qui sont plus modestes en termes de prix que des instruments du XXe siècle. Alors ça, c'est un violon allemand ancien qui est fin XVIIIe. C'est un instrument qui a déjà été restauré. Ici, on a la tête, le manche de l'instrument qui est en érable ondée. Ici, on a le fond de l'instrument qui est en deux parties, la plupart du temps, qui est en érable ondée aussi. Ici, les éclisses. On a une, deux, trois, quatre, cinq, six parties. C'est de l'érable ondée également. Et là, on a la table d'harmonie qui est en épicéa et qui, elle aussi, est d'ordinaire en deux parties. Une partie, une deuxième partie. On a à l'intérieur une barre d'harmonie qui court sur toute la longueur. Quasiment, qui compense la pression du chevalet. Et de ce côté-là, on a une âme qui fait la jonction entre la table et le fond et qui compense également la pression du chevalet. Et à l'époque, les touches n'étaient pas en ébène puisque l'ébène vient d'Asie ou d'Afrique. Les touches étaient en fruitier local, à savoir du poirier. On intervient sur tous les instruments du quatuor. Violon, alto, violoncel, contrebasse. Ces instruments, ils sont utilisés dans des styles très variés. On peut avoir des musiciens classiques qui viennent nous rendre visite. On peut avoir des musiciens de jazz qui nous rendent visite. On peut avoir des musiciens de variété qui nous rendent visite. On peut avoir des enfants. On peut avoir des amateurs. On a des amateurs qui sont très soigneux. Et on a des professionnels qui sont un peu plus indélicat vis-à-vis de leurs instruments. C'est très important d'avoir un rapport privilégié avec son outilier. Parce que c'est aussi un rapport de confiance. C'est-à-dire, le musicien, l'instrument c'est son outil de travail. C'est aussi un objet relativement cher et auquel il est attaché parce qu'il utilise tous les jours. Et en plus, il est en contact physique avec, de manière permanente. Et c'est des matières organiques, c'est du bois. Donc ça réagit aussi en fonction de l'environnement. Donc il est très attaché à l'instrument. Et le fait de venir voir un luthier et de lui confier une des choses qu'il a de plus précieux, c'est aussi un engagement de la part du musicien. Et il faut que le luthier respecte ça.